Le Provence matin Il est 7h20, une oeuvre de l'un des plus grands noms du street art en France Jeff Aerosol a disparu d'un mur du panier à Marseille L'artiste qui peint sur les murs du monde entier Et sur France Bleu Provence ce matin Camille Bonjour Jeff Aerosol Bonjour C'est une oeuvre qui représente un petit garçon, valise à la main, nounours dans l'autre Un pochoir que vous avez donc collé sur un mur du panier à Marseille Qui a disparu très rapidement, on imagine que cela vous a choqué Oh choqué c'est un bien grand mot, non C'est un peu la loi de la rue C'est toujours un peu frustrant quand un collage ou une peinture disparaissent Comme ça aussi rapidement Mais non je suis même, je peux le dire, contre la protection à tout prix Des oeuvres de la rue Comme par exemple les plexiglas qui ont été apposés sur certaines oeuvres de Banksy C'est pas du tout mon truc Mais pourtant vous aviez vous donc l'accord quand même de l'habitante Pour coller justement cette oeuvre ? Non, non pas du tout En fait si vous voulez quand on colle comme ça dans la rue J'ai profité de ma présence à Marseille Pour le vernissage de mon exposition à la galerie David Fluscois Qui a lieu jusqu'au 20 décembre Et je l'ai fait une petite virée dans le panier Avec du papier à coller c'est plus rapide Et ça prend moins de place que de bouger avec des pochoirs et des bombes dans les bras Et donc j'ai collé sans demander d'autorisation Il se trouve que pendant que je collais sur cette maison Une personne du premier étage a ouvert sa fenêtre Et il m'a demandé ce que je faisais Je lui ai expliqué ce que je faisais J'ai même précisé que le fait de coller Permettait à ceux que ça dérangeait de décoller rapidement Mais je lui ai dit écoutez si ça peut rester encore un petit peu de temps Et elle m'a dit de toute façon il y en a plein dans le quartier Ça pose aucun problème Donc ça n'est pas les habitantes de la maison L'habitante de la maison Je pense que ce ne sont pas les locataires ou propriétaires Qui ont décollé cette oeuvre Et la manière dont ça a été fait très soigneusement Moi je n'étais plus là Mais c'est grâce aux réseaux sociaux C'est grâce à Instagram que j'ai appris ça Parce que j'avais un train à reprendre pour remonter dans le nord où j'habite Et donc la manière dont ça a été fait très soigneusement Prouve que c'est plutôt quelqu'un qui l'a fait à des fins mercantiles Ou tout simplement pour un plaisir individuel Au détriment d'une image offerte à la rue et à tous Et c'est ce que vous écrivez justement sur votre page Facebook Vous lancez un appel parce que vous craignez Vous dites qu'elle ne se retrouve par exemple sur Ebay C'est quelque chose de fréquent Oui ça arrive C'est la seule chose si vous voulez qui m'inquiète réellement Le reste ma foi Qu'une oeuvre soit détruite C'est au contraire comme je le disais tout à l'heure Un peu la règle Ça lui confère même cette fragilité C'est ce caractère éphémère Qui est l'essence même de ce qu'on fait dans la rue Donc ça ça ne me pose aucun problème Mais ça se revend facilement comme ça sur internet C'est ça qui est un peu plus ennuyeux C'est à dire qu'on peut très bien Enfin on retrouve facilement Grâce aux réseaux sociaux Des oeuvres qui parfois se retrouvent sur le marché Alors sur Ebay Ou dans des endroits comme ça Des gens s'imaginent qu'ils vont pouvoir regagner des sous Alors que les oeuvres que je laisse dans la rue Ne sont pas signées manuellement Enfin ne sont pas signées avec ma calligraphie C'est uniquement le pochoir de mon nom Donc c'est ce qui fait la différence entre les oeuvres dites muséales ou de galeries Les oeuvres destinées à la vente Et les oeuvres qui sont Comme je le dis parfois Offertes à la rue Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué De revendre ces oeuvres Mais certains essayent tout de même J'ai juste fait une petite Un petit message Sur le web Pour que les gens sachent Que si jamais ils croisent cette pièce Ce n'est pas moi qui l'ai mise en vente Ce n'est pas du vrai second marché Que c'est une oeuvre qui a été dérobée à la rue Décollé Et qui vient donc du panier à Marseille On la retrouve aussi en photo sur votre page Facebook Merci beaucoup On la retrouve aussi dans l'exposition Comme je le disais tout à l'heure En plus C'est beaucoup mieux Merci beaucoup d'avoir été sur France Bleu Provence ce matin Bonne journée à vous